Bonjour les amis, c'est encore Marc Rossi, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de l'expatriation. Est-ce que c'est une bonne idée de s'expatrier en Roumanie? Pour pouvoir vous expatrier en Roumanie, il y a des choses que vous devez absolument faire. Quand vous venez d'un pays membre de l'Union Européenne ou d'un pays non membre de l'Union Européenne. Pour ceux qui viennent de pays membre de l'Union Européenne, ils n'ont pas besoin de visa pour venir en Roumanie parce que la Roumanie aussi fait partie de l'Union Européenne. Vous aurez juste besoin de votre passeport. Et une fois que vous arrivez en Roumanie, vous devez savoir que vous avez 80 jours où vous pouvez circuler dans le pays sans problème. Et si vous voulez rester en Roumanie au-delà des 90 jours, alors vous devez vous rendre à l'immigration où vous allez bien sûr vous munir de votre passeport, la justification d'un emploi ou une inscription à un établissement. On va aussi vous demander bien sûr des frais de substance et certains autres documents qui vont bien sûr vous demander à l'immigration et ils vont vous donner par la suite un titre de séjour. Pour ceux qui viennent des pays non membre de l'Union Européenne, vous aurez besoin d'un visa pour venir en Roumanie. Lorsque vous obtenez votre visa et que vous venez en Roumanie, il va aussi vous falloir vous rendre à l'immigration parce que ce visa-là, en général, c'est 3 mois. Moi, si je me rappelle, quand j'ai obtenu le visa pour venir en Roumanie, c'était juste pour 3 mois. Et donc, je me suis rendu à l'immigration avec le justificatif que j'étais venu pour les études. Et ils m'ont donné un titre de séjour. Donc, vous avez compris, pour ceux qui viennent des pays membres de l'Union Européenne et ceux qui viennent des pays non membres de l'Union Européenne, une fois que vous venez en Roumanie, il va donc vous falloir vous rendre à l'immigration pour obtenir un titre de séjour. Une fois que vous avez obtenu votre titre de séjour, maintenant, on va voir certains points qui peuvent vous faire aimer le pays ou non. En général, quand on s'exploit pour aller vivre dans un autre pays, on se pose toujours les questions sur Le logement, comment sont les gens dans ce pays-là ? La sécurité, comment ça se passe ? Et pour ceux qui ont des enfants qui ne parlent peut-être pas la langue du pays, où on va ? Est-ce qu'on va trouver des écoles françaises, anglaises, quoi que ce soit dans ce pays ? On pourrait bien sûr se demander aussi, qu'est-ce que je pourrais bien manger là-bas ? Est-ce que j'aurais des endroits où je pourrais m'amuser, par exemple, après le travail ? Ce genre de choses-là, qui sont aussi très importantes, bien sûr, quand on va passer sa vie dans un autre pays. On peut aussi se poser des questions sur les points négatifs sur ce pays-là, qu'on ne connaît pas. On va alors répondre à toutes ces questions. Pour ce qui concerne les logements, il faudrait déjà savoir que ce n'est pas assez compliqué d'en trouver en banque en Roumanie. Ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Vous vous rendez sur Google, si vous voulez, par exemple, un appartement à Bucarest, et vous allez écrire appartement, deux chambres, trois chambres, comme vous voulez, à Bucarest, vous pouvez aussi mettre le prix et vous allez voir, il y aura une liste d'appartements à louer que vous pourrez choisir. Ou si vous voulez, il y a des sites que les gens utilisent beaucoup pour trouver des bons logements en Roumanie, que ce soit à Bucarest ou dans d'autres villes. Il s'agit d'immobiliers pour un euro, il y a Publi 24 pour un euro, Storia pour un euro. Et pour le prix d'un bon appartement, par exemple, à Bucarest, la capitale, on peut aller dans les sommes qui varient entre 250 euros en montant. Déjà, là-bas, vers 300, 400, 500 euros, déjà, on a des super bons appartements avec trois chambres et même beaucoup plus. Déjà aussi, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ici, en Roumanie, quand ils disent appartement de chambre, il s'agit en fait d'une chambre où on trouve un lit et du salon qui vont considérer aussi comme chambre. Une fois que vous avez trouvé l'appartement qui vous plaît, le reste n'est pas vraiment compliqué. On va juste vous demander votre pièce d'identité et de payer une caution. Alors, cette question, c'est quoi? Vous allez donc payer un mois de loyer d'avancée et une garantie qui équivaut exactement à la somme que vous payerez chaque mois. En général, les contrats de logement ici, c'est pour une année. Si vous décidez donc de rompre le contrat avant les 12 mois, alors ils vont garder cette garantie avec eux. Maintenant qu'on a parlé des titres de séjour de logement, on va passer au point numéro 3. Comment c'est de vivre en Roumanie? Comment sont les gens? Comment sont les villes? Etc. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Roumanie, vous avez la possibilité en même temps de travailler en ville, dans les grandes villes. Par exemple, Bucarest, c'est une très grande ville. C'est la capitale. Il y a au moins 2 millions d'habitants. Il y a Timi Chouara qui est la deuxième ville. Bon, ça, c'est complètement à l'ouest du pays. Il y a Cluj-Napoca aussi. Il y a Yash, il y a Constanza. Ce sont des très grandes villes de la Roumanie. Comme je le disais, vous avez la possibilité de travailler dans ces grandes villes-là du lundi au vendredi. Et ensuite, pendant les week-ends ou pendant vos vacances et les congés. Et vous rendre, par exemple, dans les montagnes parce qu'il y a une chaîne de montagnes qui passe dans le pays qu'on appelle les Carpathes. C'est sûr que vous avez entendu parler de ça. Et les villes aux alentours, il y a par exemple Braschow, Sibiu, Bouchtang. En dehors de montagnes, il y a aussi la mer Noire qui se trouve au sud-est du pays. Par exemple, à la ville de Constanza, quand vous allez là-bas, vous allez voir, il y a énormément de plages. J'ai aussi fait des vlogs là-dessus. Vous pouvez toujours regarder sur la chaîne. Vous avez dans la possibilité de pouvoir profiter des nombreuses plages qu'il y a là-bas. tels que Costinèche, Neptune, Vénus, Mamaya, Constantin aussi. C'est aussi une plage qui porte le nom de la ville. Il y a énormément de plages là-bas, énormément de choses à faire. Et comment sont les gens ici en Roumanie ? Là, je vais vous répondre de façon directe. Ils sont assez sympas, accueillants et très ouverts à la discussion envers les étrangers. Combien de fois les gens m'ont posé les mêmes questions ? Et tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu es venu faire en Roumanie ? Comment sont les gens avec toi en Roumanie ? J'ai l'impression qu'ils se soucient vraiment beaucoup trop de leur image envers les étrangers ici. Et au fur et à mesure de la discussion, vous allez voir qu'ils ont un côté assez critique envers leur propre pays. Ils vont commencer à vous dire, voilà, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Mais en gros, les gens sont assez sympas dans ce pays. Mais comme partout, on en trouve toujours des récalcitrons comme ça qui sortent du lot pour toujours se démarquer. Mais si par exemple, il arrive que vous avez perdu votre chemin, vous ne savez plus où vous partez, vous avez besoin d'une certaine information, demandez à quelqu'un, n'importe qui dans la rue, je vous garantis que cette personne-là va vous répondre avec la plus grande des gentillesses, avec le plus grand des calmes. Au niveau de la sécurité, exactement comme j'ai parlé lors de mes précédentes vidéos, c'est un pays assez safe. Je ne compte même plus le nombre de fois où je voyais, par exemple, à 3, 4h du matin, dans les parcs, dans l'obscurité, où je voyais les filles assises sur les bancs en train de taper la discussion. Les gens se promènent la nuit sans que quelqu'un vienne vous agresser. Et si je dois parler des bagarres, des bastons aussi, cette chaise, ça fait un peu trop de bruit là. Bon, bref. Donc voilà, je n'ai pas vu de bastons ou de bagarres à proprement dit. Certes, j'ai vu des gens, des roumains, entre eux, se curuler, se chamaïs, se insulter, parce que j'ai quand même vu des gens ici. Côté insultes, ça ne blague pas non plus quand même. J'ai vu ce genre de choses-là, mais arriver en main, commencer à se taper comme ça, je ne pense pas vraiment avoir vu ça. Un point que je considère aussi très important quand on va vivre dans un autre pays, c'est la langue. Donc, le roumain n'est pas du tout une langue universelle comme l'anglais, l'espagnol, le français, où on peut trouver un peu partout dans le monde. Non, le roumain, on parle en Roumanie et en Moldavie, c'est tout. Donc, c'est assez important de s'interroger alors. Moi, je ne parle pas le roumain. Qu'est-ce que je fais si je vais m'expatrier en Roumanie? Ma réponse est toute simple. Si tu parles l'anglais, tu n'as pas tout ça te faire. Bizarrement dans ce pays, les gens parlent bien anglais. Et là, je ne parle pas seulement d'une poignée de personnes. Non, la majorité des personnes. Et là, je parle bien sûr des jeunes et des adultes aussi. Mais c'est au niveau des vieux où tu vas voir, c'est un peu compliqué quand même. Mais les jeunes, même 10 ans, tu vas déjà voir quelqu'un, ils te causent en anglais comme s'il y avait rien. Rien du tout. Je pense qu'en fait, dans leurs écoles, ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Et pour ce qui concerne la langue française, je ne veux pas vraiment dire que non, ici, les gens parlent français et tout et tout. Non, ce n'est pas ça. Vous allez trouver, certes, des Français ou bien des gens qui viennent de la communauté francophone et tout, qui parlent français. Mais je ne peux pas dire que les roumains, en général, parlent français. Non, il y a certains qui peuvent comprendre quelque chose quand même. Alors là, il faut faire attention. Je me suis déjà retrouvé dans des situations vraiment bizarres. Je vous explique. Je marche dans une rue. Il y a quelqu'un qui est devant moi qui m'empêche d'avancer. J'essaye d'aller à gauche. La personne va à gauche. Bon, voilà, vous connaissez ce genre de personnes-là. Et je suis tenté de lui dire, mais c'est quoi cette personne qui me bloque le chemin comme ça ? Et la personne se retrouve et me dit, oh non, désolé, je ne savais pas. Et là, tu crois que c'est un Français ? Non, ce n'est même pas le Français. C'est un Roumain. Il y a des Roumains aussi qui parlent français. Il y en a peut-être pas des tonnes, mais il y en a. Donc, si vous êtes dans ce pays, faites quand même attention. Si vous parlez français, ne vous dites pas que non, je vais dire les choses en français. Ils ne vont pas me comprendre la grosse bourde. Ne faites pas. Un autre point aussi important pour ceux qui ont déjà des enfants qui veulent s'expatrer en Roumanie, qui se demandent, est-ce qu'il y a des écoles françaises là-bas ? Parce que, voilà, je ne veux pas inscrire mon enfant dans une école en Roumanie. Il ne va rien comprendre. C'est genre de choses-là. Il faudra savoir qu'il y a aussi des écoles françaises ici, telles que le lycée Anne Brankovan de Noé, sur Noé, je ne sais pas. J'écris ça sur l'écran comme ça, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas, ils ont écrit lycée, parce qu'il y a aussi, je crois, une garderie maternelle, primaire, collège et lycée également. Et lorsque votre enfant obtient son bac dans une école en enseigné en langue française, il y a aussi la possibilité de poursuivre ses études universitaires en langue française. Il y a beaucoup d'universités, que ce soit les universités de médecine, pharmacie, ingénierie. Il y en a beaucoup en Roumanie qui enseignent en langue française. Par exemple, dans la ville de Cluj-Napoca, très belle ville en tout cas, une ville d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes étudiants là-bas internationaux. C'est une ville qui est aussi connue pour sa forte communauté francophone. Il y a donc une université de médecine et pharmacie qui dispense les cours en langue française. À Timmy-Chouar aussi, on en trouve. Que ce soit à IH également. Et voilà, il y en a quand même assez beaucoup. Et un point à savoir avec les diplômes obtenus dans ces universités là, ce sont des diplômes qui sont reconnus dans l'Union Européenne. Là, on pourrait travailler un peu partout dans d'autres pays européens. Parlons dès à présent un peu de la nourriture et des loisirs. C'est aussi des points très importants quand on va vivre ailleurs. Quand vous voyez la Roumanie, c'est quand même situé à la porte de l'Asie. Ça touche un peu à l'Europe centrale, bien sûr que c'est à l'Europe de l'Est. D'où vous allez voir dans la nourriture, il y a beaucoup d'influences turques par exemple avec le Sarmale. Alors, j'ai vu beaucoup de débats sur l'origine de ce Sarmale. Il y a certains qui disent que c'est d'origine turque, d'autres d'origine roumaine. Donc, je ne sais pas d'où ça vient réellement. Ils ont aussi des nourritures comme les Tchorbas. Ceux qui ont l'habitude de beaucoup voyager, ces noms-là, certainement, doivent vous dire quelque chose. Ceux qui, par exemple, sont allés en Turquie ou bien en Hongrie, etc. Pour ceux qui aiment les fast-foods, vous trouvez bien sûr les McDo, les KFC. Et même récemment, il y a certains restaurants africains qui ont commencé à ouvrir un peu partout dans le pays. J'en ai vu à Clouge et à Bucarest aussi. Il y en a pour le loisir, quelque chose de aussi très important parce qu'après le stress du travail, il y a besoin quand même de se relaxer. Soit se parler dans un endroit calme ou bien comme ça. Il faut savoir ici, les Roumains ont quand même l'habitude de beaucoup sortir après le travail quand même. Là, je parle de Bucarest un petit peu. Au Vieux Centre, là-bas, la nuit, surtout les samedis, c'est toujours plein. Plein, plein, plein à craquer. Que ce soit des étrangers et des Roumains, tout le monde se mélange là-bas. Surtout les étudiants, c'est toujours plein là-bas. Et même aux alentours, par exemple, à Cala Victoria, c'est assez sympa. Il y a de l'ambiance toujours. Et bien sûr, il y a aussi des concerts, surtout pendant l'été, qui ont lieu. Par exemple, à Bucarest, il y a un concert qu'on appelle Saga. En dehors de Saga, par exemple, dans la ville de Constanza, il y a aussi un autre événement là-bas, un concert. Dans la ville de Clouge, il y a un événement aussi de musique. Voilà, un concert qui est là-bas, ça s'appelle Untold. Toujours en parlant des loisirs, il y a aussi un endroit qui est assez sympa qu'on appelle le terme. Je ne sais pas combien de fois je me suis rendu à ce terme-là. Franchement, c'est un endroit assez beau. Donc, que ce soit pendant l'été, pendant l'hiver, n'importe quel temps qu'il fait, vous pouvez aller parce que c'est couvert. Et donc, en fait, il y a des piscines, il y a assez des gens là-bas, il y a beaucoup d'activités à faire. Que ce soit des saunas, il y a des bains à base des sels minéraux. Voilà, pour ceux-là qui aiment la nature, vous ne serez pas du tout déçus. Ce pays, quand même, a beaucoup à vous montrer. Que ce soit, voilà, la mer Noire, comme j'ai dit. Il y a le Danube. Il y a aussi les montagnes, comme j'ai dit tout à l'heure, où vous pouvez faire du ski. Surtout pendant l'hiver, comme à Sinaïa, que ce soit à Bocheteen, Prédale, tout ça. Et pour les amoureux de l'histoire, vous serez également servi. Parce qu'un peu partout dans le pays, il y a soit des églises qui datent, je ne sais pas de combien de siècles. Soit il y a des châteaux un peu partout. Si vous avez regardé mes vlogs, vous savez de quoi je parle. Parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de voyager un tout petit peu dans ce pays, je prends ma caméra et je filme tout ça. Vous avez certainement vu et vous savez de quoi je parle. Bon, maintenant que j'ai parlé de tous ces points-là qui vous ont peut-être mis l'eau à la bouche, c'est le moment d'essuyer les baves. Et je vais vous raconter ce qui, moi, franchement, je trouve qui n'est pas OK dans ce pays. Déjà, ce qui concerne la bureaucratie ici, comment est-ce que ça m'énerve ? Il faut vraiment avoir de la patience. J'ai vu des situations où on me disait, on mène tel, tel document pour obtenir tel truc. J'emmène les documents, ils me disent ensuite, non, il faut ajouter ça. Je vais, je prends le document, je ramène, il dit, non, il faut encore ajouter ça. Mais dites-moi une bonne fois pour toutes, comme ça je n'ai pas à faire des va-et-vient parce que le temps passe. Un autre truc qui ne sera toujours pas plaisant, ça sera les regards envers les noirs. Si tu es noir, tu sais que tu viens en Roumanie, il faut t'attendre à ce qu'on te regarde. À Bucarest, déjà, je peux dire que, vas-y, les gens commencent à s'habituer. Voir ma vidéo, être noir en Roumanie que j'ai déjà tournée, j'explique toutes ces choses là-bas pour vous aller voir. Un autre truc que je ne supporte pas, que je n'aime pas dans ce pays, c'est le service client. Ah, là, je vais être franchement cru, c'est nul. Je vous donne des exemples de ce que j'ai eu à vivre. Bien, j'avais un opérateur téléphonique que je tairais le nom et j'utilisais, voilà, mon téléphone, internet, etc. Ils m'ont coupé internet, ils ont découragé, dépassé les gigas, etc. Moi, j'avais besoin d'internet pour utiliser mon hotspot et tout ça. Du coup, je vais chez eux, je dis, écoutez, vous m'avez coupé internet, là, j'ai besoin d'internet. S'il y a des frais à payer, des choses comme ça, dites moi, je paie et puis c'est bon. Ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est que, tu ne sais pas quoi te dire. Moi, je dis, comment ça, tu ne sais pas quoi me dire. En fait, vous devez comprendre, quand déjà, ils prononcent cette phrase-là, ah, c'est compliqué quand même d'obtenir quelque chose. J'ai dit, mais comment tu peux ne pas savoir qu'on me dire, mais propose-moi quelque chose. Et moi, en fait, ce qui m'énervait dans cette situation, c'est que je savais qu'il y a la possibilité, par exemple, d'ajouter 2 gigas de plus, tu dois payer un truc, mais elle m'a carrément dit, je ne sais pas quoi te dire. Et plus j'insistais, elle disait juste, je ne sais pas, fais juste des signes comme ça, je ne sais pas quoi te dire. Dans ces instants-là, tu as juste l'impression qu'on se fout de ta gueule. Au moins, tu peux dire, écoute, je n'ai pas la solution maintenant, mais laisse-moi voir ou demander à quelqu'un qu'on travaille ensemble. Non, peut-être, non, on m'a juste dit que non, je ne sais pas quoi te dire. Et attendez-vous à ce genre de choses. Ou à ce que votre demande ne soit pas réellement traité comme vous avez demandé. Vous aurez des retards. Attendez-vous aussi à ça, OK? Il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi ce genre de côté-là. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Très important parce qu'on attend bientôt les 3000 abonnés. Quel bonheur! On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement la vidéo où j'ai tourné à Bouchetaine. Donc, apprêtez-vous à voir le grand professionnel, le grand alpiniste en train d'escalader les montagnes de la Roumanie. On dit les cabines. Bon, la revédere! Ciao! Sous-titrage ST' 501